C'est des ouvertures assez standards, comme sur tous les mains d'éclairage public, c'est-à-dire avec un tournevis, on peut ouvrir les trappes. Les lampadaires, nouvelle cible des voleurs de cuivre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 35 candélabres ont été vandalisées, avenue de Gadagne à Saint-Genis-la-Valle. Au total, ce sont pas moins de 700 mètres de câbles qui ont été dérobés, sans doute l'oeuvre de professionnels. C'est surtout, je pense, un repérage sur le site quelques jours avant, pour voir l'armoire de commande, et puis en pleine nuit de faire des essais, disjoncter des armoires, c'est facile d'ouvrir une armoire électrique, et de repérer la partie d'éclairage public qui est concernée et qui se raccroche à cet armoire. C'est la première fois que ce type de vol sur des équipements publics est constaté à Saint-Genis-la-Valle. Le maire, qui a déposé plainte ce matin, tient malgré tout à en minimiser les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il n'y a plus d'éclairage public le soir, mais comme vous le voyez, l'avenue de Gavagne, ce n'est pas une rue de ville, c'est une rue qui contourne le centre de l'agglomération et qui est bordée de rues où l'éclairage continue de fonctionner. Donc on n'est pas dans le noir total. Le préjudice s'élèverait à 8000 euros pour la commune de Saint-Genis-la-Valle. On a appris aujourd'hui que des patrouilles de gendarmerie devraient d'ailleurs être renforcées dans les prochains jours sur ce secteur. Merci.